salut à tous je suis gilvé et on se retrouve sur memoria pour la suite de civilisation 6 avec jean 3 du portugal mon dieu je viens de voir sa punaise elle a pris les perles elle a même pas perdu une seconde c'est incroyable et ma ville en fait elle a essayé d'avoir les maïs le plus vite possible et peut-être que ces perles qui qui que la ville voulait c'est comme ça ça arrive si jamais on peut faire une bombe culturelle on pourrait essayer de la capturer mais c'est pas possible les bombes culturelles ça marche que dans la zone de trois cases donc du coup on est un petit peu limité du coup du coup on va reprendre tout ça on va essayer j'espère de mettre nos routes en place je vais un petit peu limiter l'expansion donc la production de nos colons parce que ça nous freine un peu ça nous freine un peu cette ville nouvelle j'espère qu'on va pouvoir atteindre les villes de comment il s'appelle du norvégien de harald et je vois que il a une ville qui touche l'eau ni d'arros n'est pas sur la côte c'est très problématique il est en train de faire quoi le temple binashki mon dieu harald qu'est ce que tu fais donc là nous sommes ici on va pouvoir mettre notre ville les moutons ne vont pas disparaître mais ils ne vont pas m'aider à avoir trois de nourriture par contre nous sommes sur une prairie avec une colline donc ça c'est très bien on peut faire des campus délicieux des lieux sains très délicieux aussi mais on va faire évidemment un port regardez ça ce port on a enfin un port en plus 4 alors ce port en plus 4 je pourrais le faire non je peux le faire que là où là et si je veux faire par exemple le holocé d'alicarnasse il faudrait que je le mette là si je veux faire le colosse et le grand phare mieux vaut le mettre ici comme ça j'ai deux emplacements on va le mettre en plein milieu parce que si je le mets ici je pourrais mettre un quartier ici et le booster donc on va ça me dérange pas on peut faire autre chose là aussi juste enlever les crabes donc là on est bien on a combien de villes nous avons nous avons 6 villes 6 villes c'est bien plus cacier donc après ce colomb on va changer de carte et ça sera très bien ça sera très bien si je pense je pense j'aimerais combattre un peu d'un don je suis désolé de m'installer près de toi elle me donne encore 30 faveurs diplomatiques bien du coup j'aimerais combattre la religion de dindon le seul souci c'est que j'aimerais garder ma foi économiser ma foi pour le prochain pour la prochaine guerre et si jamais on a assez de culture ce serait bien si on pouvait arriver à féodalité à 9 tours avec féodalité en fait on va choper cette carte-ci servage et du coup les bâtisseurs produits vont avoir deux charges supplémentaires ça c'est très très bien combiné avec la pyramide on va produire des colons qui sont tellement délicieux qu'on ne saura quoi faire de ces bâtisseurs là donc du coup on va essayer d'aménager tout ça j'ai assez d'or pour me faire plaisir donc par exemple acheter un temple au lieu de le produire je me demande si je ne ferai pas mieux de faire un bâtisseur parce qu'il faudrait que j'attende que j'attende 9 tours pour avoir du coup ça ou alors je produis des négociants on va acheter on va produire un bâtisseur ici on va acheter un négociant par exemple si je me mets ici je peux faire un port délicieux en plus 4 mais c'est vrai qu'on a un autre port délicieux ici si on a le choix entre se mettre ici ou là mieux vaut toujours essayer de préférer les cases qui vont être submergées parce que la ville ne peut pas être submergée en fait contre évidemment les cases qui sont à côté le seront donc là je vais pouvoir m'étendre un petit peu ici et là il faut essayer de voir quel serait le meilleur emplacement pour nous les épices on en a plein le chocolat on en a aussi je devrais peut-être essayer de me mettre ici regardez sur cette case il ya trois si je me mets là j'ai une colline c'est tout j'ai de la production ici là c'est une colline j'ai un peu de production 1 2 3 on aura ça sur le très très long terme je pense qu'on va peut-être se mettre ici on n'a pas immédiatement une ressource de luxe mais on a de la nourriture on a de l'or on va pas pouvoir commercer avec le monde mais je pense que le le colon là bas serait mieux parce que sur l'île notre île de départ il ya plus trop d'endroits où se mettre par exemple ici ce serait génial qu'on puisse se mettre mais regardez à bergène donc il va commencer je vais avoir un souci de loyauté sur le long terme on pourrait essayer de se mettre ici et en fait c'est un très très bon endroit c'est un très bon endroit ici si je me mets là j'aurai la proximité de l'eau j'aurai le faire très longtemps je pense que c'est un très bon endroit on aura des cases fertilisées le seul souci c'est la nourriture seul souci c'est la nourriture je pourrais prendre les fermes de cette ville je vais peut-être faire ça parce que en plus c'est moins loin qu'aller jusque là bas mais ici si jamais avec le changement d'air et notre âge d'or on va bien se mettre donc là j'ai une autre un autre titre de gouverneur pingala est ici il va s'installer dans deux tours ce qu'on va faire en pingala va s'installer il va nous donner cinq de science je vais lui prendre je vais lui donner non 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 on va prendre connaisseur donc un de culture par habitant je vais lui donner ça et du coup ça va nous fera cinq de culture ça m'aidera à avoir féodalité plus je réfléchis encore ici parce que c'est bien d'être tout proche il ya énormément de collines ce qui veut dire dans la production si je me mets ici je peux faire un quartier là je pourrais faire un autre quartier ici on sait pas que ce soit la meilleure chose on a une ressource stratégique une autre ressource stratégique mais on n'a qu'une ressource de luxe en fait le un campus ici ça serait un campus en plus 4 ce qui est délicieux mais je ne serai pas sur la côte pour faire un port tout ça non peut-être qu'ici serait mieux non c'est pas grave c'est pas grave j'ai pris ça j'ai pris ça on va on va on va vivre avec ce choix on va avoir du coup un écrivain bientôt c'est très bien parce qu'on peut changer de carte on peut changer de carte donc on a fini les colons on a fini les colons je vais changer de carte maintenant on peut mettre les bâtisseurs comme ça on finit les bâtisseurs pendant ce laps de temps ou alors je mets la science et on produit un peu plus de science parce qu'on a combien on a deux campus un en trois et en deux ce qui nous fera cinq de science est ce que c'est bon est ce que c'est bon comme ça je ne suis pas très sûr je vous avoue j'ai combien de route je pourrais choper six pièces d'or par tour en plus on va attendre pour philosophie on va attendre pour philosophie je vais mettre il comme voilà voilà pour les bâtisseurs parce qu'il ya un bâtisseur ici un autre qui se fait là bas c'est très bien comme ça allez bien par là plutôt on passe notre tour à cette ville délicieuse c'est vrai je voulais acheter un négociant ici alors il faut que je fasse de harald mon ami parce que c'est le plus proche de moi donc on va acheter un négociant et on va voir ça ah oui la ville aurait besoin d'un truc le jeu avec le portugal si on arrive à produire énormément d'argent ce qui va se passer c'est que ça va rendre l'utilisation de rena très 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 bien parce qu'avec sous traitante je pourrais acheter les quartiers avec de l'or donc du coup il faut y penser en plaçant mon la place de gouvernance ici j'ai deux emplacements où je pourrais faire la casa de la casa de contaratation voilà et du coup je pourrais upgrade facilement rena parce que là vu que je n'ai pas commencé à l'upgrade c'est un petit peu lent enfin ça sera ça sera très très long avant de l'obtenir donc du coup il a pris les perles moi je vais prendre le tissu la soie qui est là un genre de tissu peut-être changement changement d'air nous allons être dans un âge d'or et toi ma petite ma petite dindon n'est pas dans un âge d'or du coup qu'est ce qu'on va prendre on sait ce qu'on va prendre on va prendre monumentalité boum féodalité qui se fera donc dans trois tours ça c'est très bien je sais que je ne prends que la molle la monumentalité de l'âge d'or les autres bonus sont bien mais si vous avez de la froid c'est vraiment ce qu'il vous faut c'est vraiment mais non mais c'est le truc ultime en fait donc là je vais attendre les trois tours pour recruter notre premier bâtisseur est ce qu'on peut ok on va pouvoir aller par là c'est très bien donc ici je peux attendre nand madele oh dommage regardez tout ce que je dois faire pour atteindre nand madele les gars c'est quoi cette route là si j'avais mis une ville ici on aurait pu faire un canal donc non madele ce serait pour 13 pièces d'or 13 pièces d'or alors que je peux aller à guarda pour de la prod et de la nourriture ce qui m'aiderait beaucoup plus je vais faire ça comme ça ça fait une route parce que trois de nourriture deux de prod ça va aider énormément alors regardez ça donc nous avons froid médiéval mais ça c'est pas un souci je vais prendre cette fois ci à acheter un bateau regardez ça acheter un problème c'est que ça prend 130 donc c'est genre huit tours cette huit tours peut-être est-ce qu'on est où est-ce qu'on est mes gars où est-ce qu'on est regardez ça regardez ça là je vais finir des bâtisseurs en un tour on va changer d'ordre je vais mettre un port je vais mettre un port en plus je vais mettre le port en plus 3 de ce côté ci donc ici qu'est ce qu'on était en train de faire je vais je vais produire un grenier donc là en fait on va utiliser les trois tours et attendre et attendre ça sert à rien d'être pressé on est il faut être patient il faut être patient qu'on veut profiter au mieux parce que ça veut dire que je vais produire deux bâtisseurs en un tour avec quatre charges donc je vais gagner quatre charges avec la production que j'avais déjà investi dans le passé donc on va pas trop s'en faire je vais prendre un négociant ici j'aurais bien aimé que lui vienne pour me découvrir le chemin peut-être que c'est ça qui fait que je ne puisse pas atteindre bergène ou alors bergène est encerclé on va pas changer de carte je pense production plus un dans toutes les villes c'est très bien on a changé d'air donc il ya des nouvelles quêtes pour celles pour les cités états où j'ai déjà fait les quêtes comme au clan de construisez un quartier diplomatique en finesse me demande pas des trucs pour et s'il te plaît un marchand illustre à une catapulte et un poste à oui non détruire ton poste par par ouais pas un truc qui me donne un émissaire il ya ça qui me donne un émissaire mais on va chercher féodalité et au dalit et nous booste les chevaliers en même temps regardez ça regardez qui vient moindaro a été vaincu oh non je te déteste tellement 11 pièces d'or et il me demande ça non je veux pas de ton truc dégueulasse là je peux te donner ça si tu veux j'ai l'impression qu'il prépare des votes 11 pièces d'or 11 pièces d'or ça va être 330 pièces d'or par tour je vais accepter ce deal voilà c'est vrai que c'est mon ami je le traite comme regardez ça comme par hasard il voulait des valeurs des faveurs diplomatiques qu'il est oh la 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 du coup là on va voter pour nous pour essayer d'avoir des routes commerciales 4 or pour les routes commerciales menant chez le joueur cible et route commerciale donc en fait ça les pousse à faire des routes vers moi et ça me donne une route en plus je vais mettre trois votes ou 4 on va mettre quatre votes parce que c'est ce que j'ai comme faveur diplomatique et ici le joueur choisi génère 50% de grief en moi je vais prendre moi je crois que c'est ça qui sera décidé par la majorité on s'en moque quoique une victoire diplomatique ça pourrait être bien harald ok joueur inconnu a chopé ça donc j'ai jeté 60 faveurs diplomatiques c'est pas un souci c'est pas un souci est-ce qu'on peut faire une merveille qui nous aiderait à avoir plus d'or ce qui nous aiderait à avoir plus d'or c'est une plateforme commerciale donc essaye dans deux tours on pourra faire des choses délicieuses on va faire un monument le blé que j'ai ramassé ici je vais le pleurer un peu je le regrette mais bon pas tant que ça il n'y a personne ici c'est trop bien on va passer par là ok donc là on va aller vers non madame regardez ça 76 pièces d'or par tour je sais pas quel était mon record avant les 100 tours d'avoir oh regardez regardez ça regardez ça bah c'est coincé c'est échec et mat elle a mis ziz elle a mis ziz ici et bah je l'ai dans le zizi voilà pour faire un jeu de mots j'ai j'ai un petit peu honte oh Atuza oh nice alors est-ce que nous sommes le premier non nous ne sommes pas le premier Atuza nous donne des ressources stratégiques qu'on a découvertes mais qu'on a pas donc voilà c'est pour ceux qui n'ont pas de chance par exemple le fer qu'on avait découvert il est là le plus proche de nous est là et l'autre est ici donc ouais parfois on a juste pas de chance donc du coup vu que là notre emplacement a été pris merci à Dindon d'avoir de nous avoir aidé dans cette décision on va du coup s'installer là comme j'avais dit ou alors sur les côtes on va voir oh regardez ça il y a de l'ivoire on peut se mettre ici mais on peut faire un port dégueulasse comme ça mais regardez cette case en fait ici c'est la ville parfaite c'est la ville parfaite est-ce qu'on peut faire le gebel ? le gebel barkal a déjà été fait ah non on l'a pas découvert donc on ne sait pas on va finir l'apprentissage comme ça toutes nos mines vont gagner 1 de production c'est une technologie vraiment importante à avoir vraiment vraiment importante je te jure mais non mais c'est pour ça c'est pour ça que l'IA est génial dans la démocratie mais bon c'est une stratégie d'enlever d'enlever les possibilités d'agir des autres civilisations ah non mais imaginez si j'avais mon Endaro je m'installerais où je veux tout simplement on pourrait essayer de la libérer mais on est un commerçant pas un guéri c'est d'abord l'amour et puis après encore plus d'amour alors point d'écrivain illustre j'essaie de réfléchir si ces deux là nous seraient utiles on va aller directement vers la théocratie euh la monarchie je pense je pense deux faveurs diplomatiques pour des remparts de la renaissance ça c'est vraiment bien ça c'est vraiment bien c'est un boost énorme en terme de faveurs mais on va rester ici pour le moment on va mettre du coup servage qu'on vient de choper le premier émissaire envoyé coûte le double Atouza qu'est-ce que tu veux inspiration pour formation militaire formation militaire ça demande de former un campement je ne vais pas avoir cette Eureka sauf si il y a une cité d'état qui me la donne du coup on va enlever ligue diplomatique on va mettre dirigeant charismatique pour générer des points de d'émissaire plus rapidement on va du coup mettre servage on va laisser tradition littéraire et on va prier pour qu'on puisse alors cette ville peut me produire une place de théâtre en 15 tours je peux faire une place de théâtre ici tout autour je pourrais faire une place de théâtre si je fais une place de théâtre là là et là celle-là sera en plus 3 on pourrait faire une plateforme commerciale en plus 3 on pourrait essayer en fait d'avoir une route commerciale en plus et qu'on puisse un peu plus se lâcher la réserve 15 tours alors qu'est-ce que je vais faire ? un temple serait intéressant je pense qu'on pourrait acheter un temple relativement vite et essayer d'avoir un un apôtre avec un apôtre on pourrait éventuellement dégager sa religion parce que si on bute en fait le plus important c'est les villes qui ont des lieux celle-là celle-là elle a une autre ville ici peut-être une autre ici on ne sait pas je vais pas faire de campus ça c'est sûr la place de théâtre m'intéresse pour qu'on puisse générer en fait des écrits et en plus c'est sur une case de désert on va faire ça du coup du coup foire médiéval bonus de proximité pour les places de théâtre plus 100% formation militaire on remet un camp moi ça j'aurai pas le temps de le faire est-ce que tu peux viser la production s'il te plaît ? on dit que t'as pas beaucoup de prod donc du coup on a mis servage il faut garder en tête qu'on était en train de produire des bâtisseurs on va les produire oh regardez ça maintenant c'est deux tours parce que parce qu'il n'y a plus le bonus de la carte 30% c'est pas un souci c'est pas un souci tu vas aller par là regardez ça on a mais non mais en fait on a des on a des bonnes cases à améliorer on a juste besoin de de bâtisseurs à tout ça on va passer par là ok ce que je vais faire j'aimerais avoir un apôtre j'aimerais avoir un apôtre on va acheter un bâtisseur ici avec servage comme ça je vais pouvoir ramasser cette case-ci éventuellement acheter celle-là pour donner de la production et finir la place de théâtre le plus vite possible ici on va finir la bibliothèque donc ça va me permettre de d'avancer plus vite on va choper apprentissage on a perdu là on a perdu Nan Madal Victoria qui essaye de nous de nous la shipper ok Nan Madal qu'est-ce que tu veux ? un marchand illustre à moins de produire assez d'or que pour l'acheter ça va pas être facile quoi alors quelles sont nos ressources ? on a 3 chevaux je vais les vendre à elle si ça l'intéresse 3 pièces d'or je vais prendre on a rien d'autre comme ressources à vendre ça je sais que dindon est folle de de ces ressources là malheureusement pas ici peut-être parce qu'on s'entend pas bien donc si on veut bien s'entendre avec quelqu'un on peut lui faire des dons des dons d'argent et tout ça et de cette manière là il va nous apprécier 2 pièces d'or et on va choper ça je vais accepter je pourrais lui donner combien ? je vais lui donner le libre passage regardez le... donc là on a gagné un plus 3 on a gagné un plus 3 c'est toujours ça allons vers le travail du fer et on va faire la salle d'audience activité plus 2 et habitation plus 4 dans les villes où il y a un gouverneur tu continues ton port donc là nous avons un bâtisseur tu vas réparer ce petit bateau de pêche voilà c'est très bien l'archer qui est ici tu vas rester en portification le bâtisseur qui est là tu vas venir ici toi tu vas aller par là ouah punaise s'il vient avec ses missionnaires on est mort combien de fois par tour est-ce que tu produis Norvégien ? il produit 38 fois par tour et dindon 50 moi je suis qu'à 20 c'est comme ça construire sur une mine de fer on peut faire ça oh ma petite Wilhelmine délicieuse Wilhelmine ben je suis content de te rencontrer si t'es pas trop loin on pourrait faire une route vers tes villes ok on va finir le grenier donc là tu vas venir ici et on va faire le triangle de ferme ici pour cette ville on va pouvoir monter à à cette population ok donc là ça prend 6 tours qu'est-ce que je peux faire avec toi ? il y a plein de forêts à ramasser mais il faut pas les ramasser dans le vent si je compte ramasser ces forêts le mieux serait de de mettre Magnus dans cette ville vu que je vais plus recruter de colons je vais déplacer Magnus à Ponta Delgada alors je sais plus ce qu'on a enfin je sais plus j'ai pas vu... oh regardez ça oh je peux lui prendre son colons mais tellement facilement tellement 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 elle a des agrumes elle est en guerre contre qui ? contre Harald ? oh allons voir Harald une pièce d'or ah oui d'accord c'est genre il la gère quoi ok elle ne nous aime pas d'entrée de jeu d'entrée de jeu elle ne nous aime pas mais ça c'est normal ça c'est lié à ça ça a rien à voir à coup il est le mine est ce que je suis en train de justifier le fait que je vais lui déclarer une guerre surprise ? je ne sais pas en tout cas on a un colon gratuit Aucune conséquence Aucune conséquence Donc la légende ne m'apprécie bien évidemment pas Mais je peux vivre avec Je peux vivre avec Du coup si son arbalétrier Essaye de la ramener Boum je lui casse la gueule Avec ma galère On a une mine de fer ici Mais il faudrait que j'achète de 15 Donc 90 et puis plus de 100 Ca va coûter un peu cher avant de mettre ça en place Ok on est bien On a un autre colon Je pense en fait Le truc c'est qu'il me faut des villes avancées Dans le sens où il me faut des villes proches Des autres civilisations Les routes commerciales ont été Augmentées c'est ça ? La taille enfin la distance Je ne sais pas J'avais l'impression que la distance des routes commerciales Avait été augmentée Mais je pense que c'est peut-être les 50% Oh non Tu me dénonces ma petite De toute façon tu n'attendais qu'une excuse Pour me dénoncer d'un don Donc franchement Fais-toi plaisir Victoria tu vas me dénoncer aussi ? Oh regardez ça Harald m'apprécie maintenant C'est normal C'est normal C'est normal Du coup On va faire un temple ici En attendant d'avoir les fermes En place Et ici Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je pourrais faire ? Je pourrais faire un triangle de ferme pour la ville Mais j'ai 5 charges Regardez ça On va venir ici J'ai bien fait de n'avoir pas acheté de De Si j'arrive à trouver le mot De bâtisseur Avec de la foi Ici je peux faire un campus en plus 4 Donc il faudrait essayer de voir Quels sont les meilleurs emplacements Là il y a un souci de loyauté On va essayer de voir Quel est le meilleur emplacement pour s'installer Si je suis trop près de ces villes Il faudrait que je me mette de ce côté-ci Là c'est une plaine Avec une colline On va se mettre ici du coup On va se mettre là On aura quelques cases pour construire des choses Et le jeu de loyauté va être un petit peu chaud Je devrais peut-être me mettre ici Je chopperai 2 pièces d'or par tour Un port ridicule Mais au moins on serait peut-être plus safe Allez on va finir notre tour Et puis on va s'arrêter là Oh ma petite dindon Elle me demande 4 pièces d'or par tour Sinon elle va m'attaquer Merci dindon De me prévenir Comme ça je vais mettre ici Des remparts Et je vais produire quelques unités du coup Des barbares Il y a des barbares ici Ok Alors les barbares peuvent aller dans l'eau Eux aussi ils gagnent de la technologie Tout ça Je vais aller sur terre Et puis je vais voir Oh non c'est un lancier Je suis mort Je suis mort Je suis mort C'est comme ça Donc du coup pour voir la mort de mon guerrier Il faudra attendre le prochain épisode Bien évidemment Donc là en attendant cet épisode Je vous dis merci d'avoir regardé Et à bientôt sur Memoriam Allez salut Merci d'avoir regardé cette vidéo